Vous êtes sur RTL. Le rire à présent et même les faux rires sur RTL, c'est avec Laurent Gérard. C'est tous les matins de la semaine, 8h45, et on ormet une couche le week-end, Laurent et Jade. Alors que Laurent Wauquiez a annoncé sa démission des Républicains, tous les regards se tournent vers celui qui pourrait décider de reprendre les choses en main, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Mademoiselle Jade, ça va ? Oui, merci. Bien dormi, rappelez-moi, vous prenez thé ou café ? Café. Et en boisson, chute d'orange ou chute de pamplemousse ? Oui, le deuxième. Et votre numéro de chambre ? Ah non, non. Je le fais bien, pas vrai ? Le gérant de l'hôtel international que je m'occupe. Bon, ça va Nicolas Sarkozy, ne jouez pas avec notre patience et dites-nous vite si oui ou non, vous allez donner un coup de main à vos anciens camarades des Républicains. Enfin, bon, quand même, non, j'ai arrêté tout ça. Vous avez remarqué que, je dis ça comme ça, que depuis que je ne suis plus là, les Républicains, c'est de la carabistouille avec des morceaux de catastrophe dedans. Ah, vous voyez que ça vous dérange, ça vous démange aussi. Oui, c'est vraiment pour rendre service que je vais les aider, les branquignoles. Vous ne croyez tout de même pas que je vais les laisser se tirer la bourre à cause que ce déserteur de Wauquiez, il a divisé par 4. Mon score aux européennes de 2009, vous vous rendez compte ? Ben oui, alors comment comptez-vous procéder pour ressouder votre famille qui est en pleine crise actuellement ? Vous voulez savoir ? Ben je vais vous le dire, c'est très simple. Je vais favoriser le dialogue entre les différentes factions en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires à la recomposition de la droite. Oui, par exemple ? Par exemple, je vais leur réserver le salon Vivaldi de l'Ibis Budget, porte de Champéret, voilà, c'est qu'elle vit confirme. C'est très bien, oui, il connaît. Et leur faire porter du café, de l'eau plate, de l'eau gazeuse et des viennoiseries. Mais encore ? Je vais aller plus loin. Mais encore, je vais mettre à leur disposition un rétro-projecteur, un écran qui descend du plafond tout seul quand on appuie sur un bouton, et même un paperboard et des gros feutres qui sentent bon. Ah oui, du concret, donc. Voilà. Vous l'avez dit, du concret, du solide, et en plus, il y a la clim. Et s'ils veulent noyer Wauquiez à la fin des débats, je suis même prêt à leur faire un vol jacuzzi. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt Ni Hao, Ti Nian, Mian, Ti Tiong, Ei Han. Arrêtez vos chinoiseries, mademoiselle Jade. Ce matin, je n'ai pas le cœur à part les mandarins. L'heure est grave. C'est quand même pas la démission de Laurent Wauquiez que vous n'avez jamais portée dans votre cœur, qui vous attriste à Jean-Pierre Raffarin. Il y a bien plus grave. Un danger mortel menace mon ancienne famille politique, les républicains, Gérard Larcher. Ah, mais je comprends. Votre rival de toujours pour la présidence du Sénat a en effet déclaré qu'il voulait rassembler la droite. Exactement. Le Morphal du palais du Luxembourg, l'ogre du Sénat, le grand gousier de la chambre haute, le Jabba le Hut de la rue de Vaux-Girard, veut tous les rassembler. Il va les enfermer dans les cuisines du Sénat pour les bouffer tout cru. Je le sens, mademoiselle Jade. Allons, allons, vous exagérez. Il propose simplement de remettre de l'ordre dans sa famille politique. Il commence donc par remettre de l'ordre dans son régime. Fini le gratin de queue des crevisses de la mère Brasier au petit déjeuner. Supprimer le poulet à la crème de Georges Blanc de 11h, terminer le sandwich boudin tête de veau et gras double au goûter. Bon, écoutez Jean-Pierre Raffarin, en tant qu'ancien membre actif des Républicains, vous n'avez pas plutôt un conseil politique à lui donner ? C'est un conseil désintéressé. Gérard, si tu espères devenir un jour président des Républicains à la place du grand Benet Wauquiez, essaye donc comme j'aime. Le premier colis est gratuit. Laurent Gérard, c'est à réécouter sans modération. Vous allez cliquer, c'est tout simple, sur notre site rtl.fr.